Je pense que beaucoup d'enfants et moi-même en ayant grandi aussi, il y avait beaucoup de questions dans ma tête à propos de moi-même, mes compétences et mes capacités. Douter de moi-même a assurément été un problème que j'ai probablement rencontré et surmonté. Mais j'aimerais aussi savoir comment vous voyez cela. Comment ne plus douter de soi, en particulier quand on est jeune. Namaskaram Regina, je suis content que vous grandissiez. Je sais que tout le monde vous dit, crois en toi, crois en toi. Je dirais, s'il vous plaît, doutez de vous-même. Quoi que ce soit qui aille bien ou mal dans votre vie, la première chose c'est de voir peut-être que c'est moi qui ai causé cela. Regardez la situation attentivement, si ce n'est pas vous, alors on va regarder les autres. Les idiots qui ont soi-disant confiance en eux, écrasent tout le monde et continuent leur chemin. La croyance en soi ou toute autre forme de croyance vous donnera la confiance sans clarté. La gravité des dégâts que cette planète et que la vie autour de nous a subi, tout cela à cause de la confiance sans clarté. Si vous doutiez un peu de ce que vous faites, vous réfléchiriez dix fois avant de faire quelque chose, n'est-ce pas ? Et ce serait un monde sensé. Je veux que tout le monde doute un peu de lui-même. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la croissance physiologique et psychologique, lorsque nous parlons de la croissance, un être humain a de nombreuses dimensions. Il y a la croissance physiologique, la croissance psychologique, la croissance émotionnelle et d'autres dimensions de croissance chez un être humain. La plupart du temps, on mesure la croissance physiologique, on peut aussi mesurer la croissance psychologique. Voyez, le corps est un élément très tangible. Donc il grandit à un certain rythme. Chez certains, un peu plus vite ou un peu plus lentement, mais il grandit à un certain rythme. Mais votre dimension psychologique n'est pas un processus aussi tangible. C'est un processus intangible, plus flexible, plus mobile ou nébuleux. Donc celui-ci devrait être capable de grandir bien plus vite que votre processus physiologique. Si les gens ont des problèmes de croissance, c'est principalement parce que leur croissance psychologique n'a pas au moins une longueur d'avance sur leur croissance physiologique. Donc, bien que les mêmes choses soient arrivées à des milliards de gens sur cette planète depuis toujours, ça semble encore être la première fois que ça se produit dans l'univers, et ils sont surpris, et ils sont choqués, et plein de choses. C'est simplement parce que leur croissance psychologique est derrière leur croissance physiologique. Il est très important que dans une société, nous créions une situation où chaque enfant a psychologiquement au moins un pas d'avance sur sa croissance physiologique. Si seulement vous faites cette seule chose dans votre vie, vous verrez que ce soit l'adolescence, ou l'âge adulte, ou la vieillesse. Vous ne serez surpris par rien. Vous savez comment y faire face. Vous savez comment le gérer. Et il n'y aura pas de chocs, ni de bouleversements dans votre vie pour des processus simples. En ce moment, les gens vivent d'une telle manière que les bébés ont des problèmes de couches, les adolescents ont des problèmes d'hormones, les adultes ont des crises de la quarantaine, et bien sûr, les personnes âgées souffrent. Nommez-moi une dimension de la vie que les gens ne voient pas comme un problème. La vie n'est pas un problème. La vie est un certain processus. La question est seulement, vous êtes-vous préparé pour le processus ou non ? Sous-titrage Société Radio-Canada